Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve une nouvelle fois sur Dokken Battle, on va faire le point des petites nouveautés, puisque ça y est, il y a des petites choses qui sont tombées, on va voir tout ça tranquillement, on ne va pas y passer très longtemps non plus, je vous rassure. Alors, nouvelle campagne qui débute, voilà, confrontation dans le futur, bonus de connexion, mission quotidienne, etc., on a en tout, je crois, une trentaine de DS, ou peut-être un peu plus, à récupérer, comme d'habitude, pensez à faire les missions pour récupérer toutes les récompenses, des soldes sur les DS, comme d'habitude, et voilà, il est arrivé le Goku Black Multiforme, on peut appeler ça Multiforme, puisque en version TUR, il se transforme, je crois, c'est au bout de 6 tours, ou peut-être de 3 tours, je ne sais plus exactement, il se transforme en rosé, voilà, donc leader de la catégorie Voyageurs du Temps, Le portail, on va aller le voir, on en parlera, qu'on ira voir le portail, un portail Voyageurs du Temps, bon, pas très intéressant, Le Dokken Event pour le nouveau niveau, d'accord, le Story Event qui débute, qui a même déjà débuté, donc permet de farmer une Vidèle qu'on pourra passer TUR, et dans sa version TUR, il y aura Gohan sur la carte, une carte qui est pas dégueulasse, bon, ça reste une carte, mais carte pas dégueulasse, donc, bah, on va farmer, hein, et à noter que vous pourrez farmer l'ESP de toutes les Vidèles, avec la Vidèle nécessaire qu'on récupère dans cet événement-là, le retour de la saga du futur du combat contre le désespoir, ouais, pourquoi pas, Euh, Raditz qui revient, bon, un carnage, euh, voilà, bon, bah, si vous l'avez pas fait, faites-le, et puis, euh, et puis, voilà, le Bardock qui revient, d'accord, Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Le ZTUR du Gogeta, euh, du Gogeta, c'est presque ça, du Vegeta SSJ3 Puissance, un des meilleurs tanks du jeu, Euh, si ce n'est le meilleur, d'ailleurs, donc, euh, donc, ça, c'est très très cool, euh, alors, ils mettent, euh, Super C17 sur le côté, mais, euh, ça sera la catégorie SSJ3 qui va briser sa barrière, euh, donc, pourquoi avoir mis Super C17-là, je sais pas, dites-moi dans les commentaires pourquoi il y a, il y a Super C17-là, si vous le savez, mais, euh, bon, euh, 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 les packs de Battle Z, euh, comme d'habitude, un portail SSJ3, bien entendu, comme, euh, comme d'habitude, Donc, le Z Battle arrivera, euh, le mardi, le mardi 30 avril, donc, euh, début avril, euh, début mai, pardon, il arrive, euh, son événement Dokken qui est ouvert tous les jours, très très bien, une petite Bulma part au combat qui veut dire tournoi, et, qu'est-ce qu'on a à gauche, On a le Yamcha LR, leader de catégorie, euh, force jointe, et qui rentre dans la catégorie chercheur de boule de cristal, et qui, en plus, est pas dégueu dans cette catégorie, euh, et, ici, on aura, euh, euh, en bonus de, en récompense de points, pardon, Et de rang, euh, une C18, et je vous rappelle, hein, que, maintenant, à partir de 23 000 points, euh, ou 23 millions, je sais plus, euh, 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 eh bien, on pourra récupérer, euh, la carte en vedette, donc, voilà, pack de soutien, Takenchi Budokan, on s'en fout, euh, la saga GT, euh, du, de C17, on s'en fout, euh, le Goku Junior qui revient, Alors, si vous l'avez pas farmé, bah, faites-le, puisque pendant les 4 ans, il va passer ZTUR, donc, euh, bah, donc, faites-le, Et, euh, pensez à en farmer un deuxième, hein, pour le mettre au SP15, euh, voilà, Toto qui revient, ok, et l'événement de Goku, très très bien, Euh, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, là-dessus ? Donc, ça, on ira voir un peu plus, euh, en détail, alors, cet événement-là, Bon, voilà, quelques deaths à récupérer, des médailles pour l'éveiller, et une vidèle, euh, sur le 1er niveau, très très bien, Donc, on a quand même pas mal de choses à, euh, pas mal de choses à faire, Même si ça va aller très très vite, hein, il n'y a pas énormément, ça va, ça prendra pas énormément de temps, Et une petite dernière chose à dire, on a eu, euh, si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, Je vous avais parlé de la vocation du week-end, où on avait des tickets, euh, du lundi au vendredi, Et, euh, le samedi, on devait, euh, faire des missions pour en récolter 5. Et bien, maintenant, ils nous le mettent en tout doublé, ce portail-là. Voilà, je vous rappelle, hein, il y a, euh, les premiers LR de, euh, les premiers NEO-LR sur, euh, le portail, Et, euh, le portail en lui-même, hein, n'est pas si dégueu que ça. Mais, voilà, ils nous le sortent en tout nécessaire doublé, euh, à partir de vendredi, voilà, jusqu'à dimanche. Alors, ceux qui, euh, qui avaient déjà claqué leur ticket, bah, rip à vous. Et, euh, bah, si vous êtes dans le même cas que moi, et que vous n'aviez pas encore, euh, claqué vos tickets, Et bien, bah, ça fait quand même plaisir, hein, mais, euh, c'est quand même une petite quenelle, là, qui nous mette, euh, Qui nous mette deux cannes. Donc, voilà, petite appartée là-dessus. Euh, que dire, que dire ? Eh bien, on va aller voir le portail, hein, on va aller voir le portail. Donc, bien entendu, pas de LR, pour ceux qui, euh, qui ne sauraient pas. Donc, le détecteur. Et là, on va parler de choses qui peuvent fâcher. Bon, le Goku, il vient d'arriver, personne ne l'a. Ok. Petite priorité, même si, voilà, euh, bon, on le droppe, on est content, on le droppe pas, euh... Bon, à pour le moment, la catégorie Voyageurs du Temps, c'est sympa, mais sans plus, il faudra attendre, euh, voilà, les, les, les unités qui vont arriver prochainement, ou qui sont déjà arrivées sur, euh, la version, sur la version japonais, pardon. Euh, pour, euh, vraiment que cette catégorie prenne un up. Voilà. À noter, hein, Spe Farmable. Donc, euh, si jamais vous le droppez, hein, Spe Farmable. Donc, n'oubliez pas. Euh, le Rosé. Puissance, je l'ai, je crois, j'ai un, peut-être, deux doublons, ou, enfin, un doublon minimum. Enfin, je dirais pas non à un doublon supplémentaire, hein, il est, euh, une carte, euh, extrêmement utile et, euh, très, très bonne. Le Goku, SSG4 Full Power, que j'ai réussi à dropper sur le portail, je crois, c'était de... Végétal Multiforme. Euh, j'ai pas de doublon. Euh, je dis pas non si jamais, euh, je droppe un doublon, mais, euh, bon, voilà, c'est pas clairement la propriété, mais c'est pareil. Euh, on va aller voir un peu plus en détail, mais ce portail, il ressemble très, très fortement au portail de Végétal Multiforme. Le Bardock SSG3, leader de la catégorie SSG3, euh, je crois que j'ai pas de doublon, donc, euh, je dis pas non. Et, pareil, bah, on l'a vu, il y a pas si longtemps que ça. Euh, le Végéta, euh, Blue Intelligence, euh, lui, on arrête pas de le revoir, d'accord, on a compris. Même s'il va avoir un, un ZTUR, et qui sera certainement, euh, très, très bon. Voilà, faudrait peut-être mettre, euh, des petites unités qu'on voit pas, euh, si souvent que ça. Le Transiccarré Intelligence, pareil. Le Cell ZTUR. Alors, je crois qu'il me manque aussi des doublons sur cette unité-là. Euh, ok, pourquoi pas, et après, c'est DSR, voilà. Voilà, donc, comme d'habitude, 4 multis, gros maximum. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de soutien sur la vidéo. Faites-moi péter les abonnements si vous vous plaît aussi. Euh, voilà. Euh, n'hésitez pas également à aller voir les autres playlists, bien entendu. Et puis, euh, et puis voilà. Hein, euh, regardez, kiffez, partagez, voilà. Alors, Yamcha, Goten. Ça a monstre un bon, très très bien. Ça s'arrête à essayer, j'ai un. D'accord. Ce qui veut pas dire qu'on va avoir forcément de la merde. Mais, euh, les animations, euh, ça veut pas dire qu'on va avoir quelque chose de bien. Bon, pour le moment, vraiment, c'est une première multis vraiment moisi, hein. Pas un seul nécessaire pour le moment. Oh. Ah, c'est le fond du panier, là, hein. Ah, c'est le fond du panier, les amis, hein. Et le, euh, Goan Uti, l'ambiance. Ok. Bon, première multis, à chier. Euh, rien d'un se mettre tout là-dedans. Très très bien. Deuxième multis. Alors, on peut pas rester sur une multis comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit Vegeta. Très très bien. Pas de fusion. Pas de fusion. Allez, c'est j'ai de, c'est j'ai 3. Les CSG God. Ah, les CSG God, vraiment, les CSG God nous boudons. En animation, ça fait, euh... Ça fait plusieurs mois, maintenant, que je le vois plus. Alors. C'est pas des unités, euh, qu'on pourra faire quelque chose, là. Ouais, vraiment, vraiment. Deux multis à pleurer, quoi, pour le moment, euh. Ouh. Oh, le CSG que je n'avais pas. Ah, là. Une très très bonne unité. Le CSG que je n'avais pas. Euh. Le CSG de la campagne, euh. Dragon Ball Fighters. Alors, je dis pas non. Je dis pas non. En détecteur, en plus. Donc, je dis pas non. On le prend directement. Donc, ça, c'est bien. Mais, voilà. C'est une seule carte. Euh. En 100 DS. Oh, bof, hein. Allez, la troisième multi, peut-être, pour, euh... Pour, pourquoi pas, avoir quelque chose de sympathique. Ah. Euh. Gotenks et Trunks. C'est détecteur. Oh, Wailida. Normalement. C'est détecteur, je crois. Oh, Wailida, ça veut pas forcément dire de cas de fête. Je crois que ça veut dire détecteur. Le CSG God, qui le veut, toujours pas venir. Mais, en tout cas, on a détecteur. Ça, c'est sûr. Ouh là. Trois fois le même badel d'affilé. Quatre, trois fois. Attends, attends, attends. C'est du troll, là. Attends. Attendez. C'est du troll. C'est du troll, là. J'ai eu quatre fois le même d'affilé, les amis. Attends, j'ai eu peur. Oh, le Switch. Le Switch. Et le Switch pour le Végéta Blue. D'accord. Non, ça, c'est un Switch qui fait pas plaisir, les amis. Et il ne s'y lit pas des rues. Ah, c'était pas la dernière carte. Très, très bien. Oh, une carte que je n'avais pas également. Brain Ball Fusion. Goli. Très, très, très bien. Je ne l'avais pas. Bon, bah, on prend. Mais, sincèrement, c'est quoi cette multi-HC, quoi ? Bon, le Goli, ça fait plaisir pour la collection. C'est pas forcément une carte que je jouerais. Mais, quatre bardock d'affilé. Un Switch pour avoir le Végéta Blue. Qu'est-ce que c'est ? C'est une multi, les amis. Bon, dernière multi. Il n'y aurait plus à avoir de choses à la place de Goten. Le SG-3. Oh, le SG-God, ça fait longtemps. Trois SSR. Trois SSR, les amis. Après, avoir les SSR, mais trois SSR quand même. Ah, je voudrais bien le petit Broly Carry. Parce que je ne l'ai toujours pas. Il pourrait le passer ZTUR direct. Ok, alors Super Trunks au ZEF. Très, très bien. Donc, au moment, on n'a pas de Switch. Très, très bien. Un Végéta Super Saiyan 2. Qui ne sert à rien. Et donc, ça sera sur la dernière carte. Et qu'on verra. Oh, le Hercule que je n'avais pas également. Très, très bien. Le Mister Satan qui tombe. Et qui est un très, très bon tank également. Que je n'avais pas. Bon. Ça fait quand même trois cartes. Au total, que je n'avais pas. Mais bon, voilà. Clairement, c'était des multi-hafiers. Mais bon. Trois cartes que je n'avais pas. Une vraiment qui me servira, c'est à la rigueur le Mister Satan. Écoutez, j'espère que cette vidéo, néanmoins, vous aura plu. J'espère que vous aurez eu plus de chance que moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu. Ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à la partager. À vous abonner à la chaîne. À activer la petite cloche. À aller voir les autres playlists sur la chaîne. J'essaierai d'être un peu plus actif sur la chaîne. Parce que dernièrement, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vidéos. Donc, j'essaierai un petit peu d'être un peu plus actif. Donc, montrez-moi votre soutien. En lâchant des commentaires, des pouces et des abonnements. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501